Salut tout le monde c'est Rara j'espère vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse série des 5 choses à savoir sur un joueur qui était flamboyant cette saison avec son club le Bayer Leverkusen, un des joueurs faisant partie de cette génération dorée allemande étant côtoyé par de nombreux clubs suite à ses très bonnes performances, notamment Chelsea, je me suis dit que ce serait intéressant de s'intéresser à ce jeune prodige et donc sans plus tarder on est parti pour les 5 choses à savoir sur Kai Avertz Tout d'abord, présentation du joueur, Kai Avertz est un jeune milieu offensif allemand de 21 ans, né à Aix-la-Chapelle milieu offensif gaucher plutôt grand, 1m89 qui peut également jouer en tant qu'élie droit ou avant-centre même si c'est pas souvent il touche au ballon rond des ses 4 ans en rejoignant le club amateur Allemagne à Mariadorf dans lequel son grand-père était président du club tout de suite le petit Kai est surclassé et se met à jouer dans des effectifs plus âgés il est très reconnaissant envers l'amour du football qu'il a reçu de son grand-père et de sa famille il avait déclaré mon grand-père m'a vraiment fait entrer dans le football, il m'a aidé à faire mes premiers pas tout le monde adorait le football, nous étions juste une famille de football j'ai grandi avec et c'est ainsi que cette passion s'est développée il y restera jusqu'à ses 10 ans avant de rejoindre Alemania Aachen le plus gros club de sa région qui évoluait en 2ème division allemande il reste dans le club seulement une année car son potentiel était incroyable comme j'ai dit il était surclassé il s'est directement fait repérer par plusieurs recruteurs du haut de ses 10 ans Avertz déclara les gens ne faisaient que de me dire que j'avais le potentiel de devenir professionnel mais je me disais qu'il restait encore 10-12 ans à travailler dur pour avoir la chance de jouer en Bundesliga ou dans un championnat supérieur et c'est durant l'été 2010 qu'il va rejoindre le club qui va le faire révéler au grand public bien évidemment le Bayer, les Verkusen arrivé au Bayer, les Verkusen à l'âge de 11 ans le jeune prodige allemand n'a pas arrêté d'impressionner sa polyvalence sur le terrain fut surprenante ce qui lui a valu pour le staff du club de le surnommer Alex Kona ce qui signifie en gros joueur capable de tout faire cependant tout n'a pas été rose pour lui les années passent, Kai grandit et les choses se compliquent pour lui à 14 ans j'étais un des joueurs les plus petits de l'équipe puis j'ai connu une poussée de croissance assez dramatique j'ai dû m'habituer à ce que mes jambes soient plus longues et cela affecte la manière dont vous jouez au football en U15-U16 je ne jouais presque pas j'étais souvent sur le banc et aujourd'hui c'est sans aucun doute le meilleur joueur de l'Everkusen avec une valeur marchande estimée à plus de 80 millions d'euros c'est pour ça les gars ne lâchez rien au foot et c'est là qu'on va voir les records de précocité que le joueur a écrasé pour en arriver là avant de passer en pro avec le club allemand Kaya Vert avait contribué à plusieurs reprises aux victoires de l'Everkusen en 2016 il devient champion U17 avec son club ce qui lui a permis de recevoir la médaille d'argent avant de décrocher la médaille d'or deux ans plus tard avec les U19 durant l'été 2016 de nombreux joueurs de l'Everkusen connaissent des blessures ce qui va amener à l'entraîneur Roger Schmidt de faire monter Kai en équipe première lors de la saison 2016-2017 il devient alors à 17 ans et 126 jours le plus jeune joueur de l'histoire du club et pour sa première saison en pro il est élu meilleur joueur du Bayer faut le faire en avril 2017 il surpasse son coéquipier Julian Brandt en devenant un des plus jeunes buteurs de l'histoire du club également le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga a marqué un doublé dans un match derrière Timo Werner l'année d'après en avril 2018 il devient le plus jeune joueur à atteindre les 50 matchs en Bundesliga à l'âge de 18 ans et 307 jours et fin 2019 il devient à 20 ans, 6 mois et 4 jours le plus jeune joueur à atteindre les 100 matchs en Bundesliga battant ainsi le record de Timo Werner bon là c'est bien beau c'est un joueur précoce il bat des records, il impressionne mais sur le terrain ça donne quoi ? quel est son style de jeu ? alors je pourrais pas vous passer des extraits vidéos de Bundesliga sinon les droits d'auteur vont venir me taper dessus mais tout d'abord c'est un excellent joueur quand il s'agit des duels aériens grâce à sa grande taille même si le pied droit n'est pas son point fort il a un excellent pied gauche le directeur sportif du Bayern Ruzi Fola l'avait souligné le pied gauche de Havertz est un don tout lui semble facile comme je l'ai répété à plusieurs reprises c'est un joueur très polyvalent très bon passeur, très bon dribbler très bon finisseur également il conclut souvent devant le but cette saison 2019-2020 est sûrement la meilleure saison pour Kaya Werner on compte 12 buts et 6 passes décisives en 30 matchs de Bundesliga doté d'un excellent pied gauche et étant un milieu offensif allemand il est souvent comparé à Mesut Ozil beaucoup disent que c'est le successeur d'Ozil avec la Mannschaft d'ailleurs en parlant de la sélection allemande Roarim Löw n'a pas tardé de le sélectionner le 9 septembre 2018 il compte pour le moment un but en 7 matchs et pour les plus curieux si vous voulez voir ce que donne Kaya Werth en match vu que je peux pas vous le montrer allez voir ses compilations sur Youtube c'est du très très lourd et enfin pour la cinquième chose à savoir je vais pas parler de son palmarès parce que bah il en a pas en fait j'ai une petite anecdote plutôt sympa lors de la saison 2016-2017 qui a été sa première saison en pro avec l'Ivercusen il était encore à l'école et a dû gérer foot et école le mec il joue en Bundeslo week-end et le lundi hop réveille 7h c'est parti on prend le bus il avait déclaré je devais passer mes examens du secondaire en même temps que la coupe d'Allemagne j'ai eu un examen mercredi après un match à l'extérieur le mardi soir qui a fini en prolongation et au pénalty je suis rentré assez tard et j'ai dû passer un examen le lendemain je ne veux pas parler de la façon dont l'examen s'est déroulé non mais c'est drôle c'est juste qu'on a pas la même vie c'est tout le mec il a manqué un match de Ligue des Champions contre l'Atletico et un match de Bundes contre Schalke parce qu'il devait passer ses examens et en plus il a eu son diplôme mais quel crack donc voilà petite anecdote plutôt sympa elle était cool ou pas ? vas-y mets ton like juste pour ça moi je trouve ça cool hein c'est lourd on a pas la même vie et donc voilà c'était les 5 choses à savoir sur Kai Havertz j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous avez appris des choses sur cette pépite allemande qui va peut-être rejoindre Chelsea au moment où vous regardez la vidéo peut-être qu'il a déjà signé peut-être pas toujours est-il que ça reste intéressant de connaître un peu l'histoire de ce joueur qui est en train d'impressionner le football si la vidéo t'a plu comme d'habitude mets ton like pour le retour des 5 choses à savoir et dis-moi en commentaire le prochain joueur que t'aimerais voir dans un prochain épisode merci d'avoir regardé la vidéo n'hésite pas à me suivre sur les réseaux allez tchuss merci d'avoir regardé la vidéo !